C'est le week-end au lycée du Fango. Les derniers élèves quittent l'établissement. Pascal Rossi lui aussi quittera le lycée en juin définitivement, après une année de contrat comme professeur d'économie. Il est l'un de ses enseignants de plus en plus nombreux qui ne sont pas titulaires et qui viennent combler les manques, sans savoir jamais de quoi demain sera fait. Soit on a un contrat qui peut durer sur l'année scolaire et dans ces cas-là, on est sûr d'y être toute l'année. Mais on ne sait pas si l'année prochaine, on sera dans le même établissement ou pas appelé du tout. Ou alors, quand on est contractuel, on peut être appelé que pour une période courte, qui peut être un mois. Au Fango, sur une centaine de professeurs, ils sont plus d'une dizaine dans ce cas. Une précarité de plus en plus fréquente dans l'éducation nationale, mais pas seulement. Toute la fonction publique est concernée. Pour les syndicats, une chose est claire, tout est fait depuis des mois pour démanteler le service public. De quoi oublier pour quelques jours les rivalités. Ce matin, à Bastia, CGT, FO, UNSA et CFDT étaient réunis autour d'une même table. Aujourd'hui, Macron veut tout détruire en privatisant, en recrutant des contractuels, en sachant qu'on ne peut pas vivre normalement dans la précarité, sachant qu'en Corse, en plus, les services publics sont essentiels. Si on s'attaque aux services publics, qu'est-ce qui va rester en Corse ? Sur 140 000 actifs insulaires, 22% sont fonctionnaires, soit près d'une personne sur quatre. Autant dire que les Corses devraient se sentir concernées par la question. Les syndicats espèrent une forte mobilisation, mardi prochain, pour les manifestations d'Ajaccio et de Bastia. On va me dire, on espère être nombreux.